Ou de Pascal Pierre même ? Dans un royaume, on a combien de euros ? Un seul ? Ça veut dire qu'il y a seulement 1%. J'ai dit même pour Pascal Pierre, il va dire que tu ne travailles plus. Ce que tu dis là, ce que tu dis là. La question, peut-être on va la poser à Pascal Pierre concernant le thème du jour. On se demande si vous avez assez d'argent. On sait que Pascal Pierre pèse assez en termes d'argent. Est-ce qu'il va demander à sa femme de ne plus travailler sous prétexte qu'il est assez nanti ? Non, mais je ne suis peut-être pas d'accord avec le frère. Parce que je pense que c'est une question d'abord de santé mentale. Je pense que chaque être a besoin... Non, santé mentale, il faut que chaque être soit épanoui pour être bien dans sa peau, pour bien être dans sa dynamique. Et je pense que même si ce n'est pas l'argent à un moment donné qui fait qu'il y a amour, il y a ceci, il y a équilibre, il faudrait que le premier respect qu'on a en face de soi, c'est simplement donner à l'autre la possibilité de pouvoir être à l'aise dans son environnement. Et un environnement professionnel, ça aide à équilibrer toutes les tensions qu'il peut y avoir dans un couple, évidemment. Donc moi je pense que même si c'était dans mon cas, si j'avais des milliards, je laisserais bien sûr mon épouse faire ce qu'elle veut professionnellement. Je ne pourrais pas l'empêcher de lui dire que bon, écoute, les milliards sont là, tu restes là, bobo, tu t'occupes des enfants. Non, il faut laisser les arrêter. Alors merci. C'est ici ? Quoi ça ? Je vais lui donner un bon verre. Un bon verre de quoi ? De vin, vraiment. Merci. Non, je ne bois pas de vin. Je ne bois pas de vin, il l'a dit, c'est interdit pour lui. Alors mesdames, si on va poursuivre cette interview avec une vidéo qui nous intéresse et qui a fait boum, mouche également au Cameroun. C'était sur Canal du International, je me rappelle, c'était devant la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Là, on a eu cet esprit, on a eu le droit à cette belle scénette très appréciée, un peu polémiquée de Pascal Pierre, avec une des belles fleurs du Canal du International à l'époque. On regarde et juste après on se retrouve. Mesdames et messieurs, nous sommes 40 millions à vivre cet événement, les canals d'or Actedis. Et je voulais profiter de la présence des caméras ici, cet instant magique que nous vivons ce soir, la culture camerounaise, pour adresser un petit message à celle qui est dans mon cœur, à la femme que j'aime, comme vous aussi vous aimez, vous épouse. Et ce soir, je me suis dit qu'avec la présence des autorités ce soir, avec le monde qui nous regarde ce soir, j'aimerais lui dire que je l'aime et j'aimerais lui dire ce soir et lui poser la question devant vous, je vous prends à témoin. Cette femme, elle est là. Kelly White, cela fait depuis quelques temps, tu ne le savais pas. Je suis en France, toi tu vis au Cameroun, nous vivons notre histoire d'amour et je voulais profiter des caméras ce soir et la présence de la Première Dame du Cameroun pour te dire et te demander, veux-tu m'épouser ce soir ? Je suis en France, toi tu vis au Cameroun pour te dire et te demander, veux-tu m'épouser ce soir ? Très sérieux. Très sérieux. Veux-tu m'épouser ? Je suis en France, je vais t'épouser ce soir. En France, je suis en France. Allez. Con呢. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que, personnellement, je ne m'y attendais pas. Merci, Pascal. Alors, mesdames et messieurs, Est-ce que vous y avez cru, vraiment ? Vous venez de vivre un instant de comédie, à l'instant, en direct, à la télévision, pour ces canals d'or. Mais, je peux dire que c'est un très, très bon acteur, parce que ça m'a fait un effet, je ne m'y attendais pas du tout. Mais, en tant qu'acteur, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas le meilleur. Mais, maintenant, on va primer de vrais professionnels. Nous, on s'essayait à la comédie et au théâtre. J'espère qu'on est bon. En 2015, ça fait 8 ans, c'est le canal d'or. On vieillit. On avait la présence de Mme Colette Chatoué, la présence d'autorité encore, de Chantal Billard. Cette séquence, ce n'était pas évident. Vous savez, quand la première dame arrive, c'est toute une sécurité. C'est les gardes, la garde présidentielle. On vous fouille dans les coulisses et tout ça. C'est vraiment... Si vous n'êtes pas habitué, ça vous déstabilise. Oui. Et là, on nous demandait de montrer nos fiches, qu'est-ce qu'on va bien dire en direct. Qu'est-ce qu'on va bien dire en direct, oui. Moi, je me suis même fâché avec l'un des bodyguards qui est là. Je lui ai dit, mais laissez-nous faire le travail. On n'est pas là. On est des professionnels à un moment donné. Donc, si vous nous stressez en plus de ce qu'on a déjà à faire, là, ça ne va pas donner tout ça. Donc, j'ai dû gueuler. Et puis, bon, les gars ont compris. C'est pour dire que ça, c'était une surprise et personne ne s'attendait à cela. J'avais briefé Kelly White qui m'avait dit... Je lui ai dit, est-ce que dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas de souci ? Parce que ce qu'on va faire, là, il peut y avoir des conséquences. Elle m'a dit, non, allons-y. Alors, la surprise, vous la pensez à quel moment ? En journée, les répétitions, dans l'après-midi, quand on fait le filage. Et je lui ai dit, parce que Serge Ebene, qui est le régisseur des Canals d'Or et tout ça, m'a dit, vraiment, on compte sur toi pour upgrade la cérémonie. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour que ce soit quelque chose qui soit extraordinaire. Et donc, j'ai pensé à ça, en me disant, tiens, si je faisais une demande à mariage... Une demande à mariage, oui. Et parce que je ne connaissais pas la petite sœur Kelly White, on s'est retrouvés vraiment là. J'ai compris le quelques temps. Peut-être que ça fait quelques temps, quelques jours seulement, quelques heures. Je ne la connaissais pas, je la voyais à la télévision. Et comme on avait des duos, il y avait Chop, qui était avec Joyce et moi, qui était avec Kelly White. Et je lui ai dit que, bon, voilà ce qu'on va faire. Elle m'a dit, OK, on y va. Alors, ce qui est important dans cela, c'est que, dans tout le scénario, il n'y avait que le réalisateur. Et je voudrais d'ailleurs saluer Miller. Oui, qui nous regarde, c'est tellement du côté de tout le monde. Il a été magnifique, parce que c'était le seul qui était briefé. Au courant, d'accord. Au courant. Il m'a dit, tiens, on va refaire comme ça. Je lui ai dit, il y aura une genouflexion, il passe ici. Donc, il faut bien réaliser. Je pense qu'il a été top. Alors, ce qui n'était pas prévu... Et le bisou, par contre ? Ce n'était pas prévu, le bisou. Ah non, ce n'était pas prévu. Et quand je me retrouve, donc, là, et quand je me lève, je me dis, bon, là, j'y suis. Et j'entends la voix de la première dame. Merci, madame, l'épouse du chef de l'État. Merci à vous. Je l'entends. Elle dit à Kelly White, vas-y, vas-y, dis oui, dis oui. Ah bon ? Elle dit oui. J'entends, elle applaudit. Je regarde, je me lève, je dis, bon, là, il faut aller au bout. Oui, il faut en délire, il faut pas refaire les choses. Il se bluffe. Et donc, je me lève et je vais donc lui faire le bisou. Le bisou. À ce moment-là, elle ne sait pas que le bisou existe. Elle-même ne savait pas. Mais par contre, elle a joué le jeu. Elle a bien joué le jeu. Elle a bien joué le jeu. Et bien, ça fait vrai, ça fait... Et le souci technique qu'il y a, c'est qu'il y a un jeune homme qui a capté la séquence. Et quand il a propulsé la séquence sur les réseaux sociaux, il avait coupé la partie qu'on vient de montrer. Oui, qu'on vient de montrer une comédie. Et donc, tout le monde a pensé qu'à un moment donné, après, les gens ne m'ont plus écouté. Mais laisse-moi te dire, Pascal, que même sur ce plateau, nombreux se disent que tu es en couple. Lui est marié officiellement avec Kelly White, c'est bien ça. Pascal me posait la question en offre. Est-ce que c'était un bluff ? Mais par contre, comment ça s'est passé avec Kelly après ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de soucis avec Madame de votre côté ? Non, non, non. À l'époque, j'étais fiancé à une sélégalaise, Marie-Claire. On est restés amis. Elle était en France et moi, j'étais là. Elle m'a fait une crise de pas possible. Quand je suis rentré, j'ai voulu lui expliquer que non, c'était un show, c'était de la télévision. Elle n'a pas voulu croire. Et on l'a passé trois, quatre mois. Ah bon ? Oui, de problèmes, oui. Beaucoup de problèmes parce que ses parents l'ont appelé, toute sa famille. Mais est-ce que tu regardes la télé et tout ? Oui, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Tu nous dis que c'est ce mec-là. Après, tu vois, il va demander. Ce n'était pas possible. C'était des réunions pour expliquer qu'enfin... Et comment le problème est résolu finalement ? Ben non, parce que je lui ai dit que regarde, c'était une histoire de télévision, c'est mon job. J'ai voulu faire ceci et tout cela. Elle a voulu me faire croire que non, cette histoire-là derrière... Peut-être qu'il fallait appeler Kelly White aussi seulement pour qu'elle... À l'époque, oui, malheureusement, Kelly White n'était pas en France. Elle n'était pas en France, mais donc je... C'est un événement public international. Tu allais maintenant aussi faire un événement en Europe. Invité maintenant. La Sénégalaise n'a plus que mettre une barre comme ça aussi. C'est ça qu'elle a vu que tu as demandé la main de la filière devant tout le monde entier. Mais toi, tu peux être sympa seulement dans la chambre. Moi, non, mais je... C'est des problèmes privés. Ah, ça ! Oui, alors finalement, on va dire qu'on revient à Pascal Pierre qui arrête la collaboration avec la CIRTV. De manière générale, FM 94 et même en télé, pourquoi ? Ben non, simplement parce que je vous ai dit, j'avais soif d'apprendre. J'étais déjà dans un milieu professionnel. J'ai appris, je suis allé faire des stages en Côte d'Ivoire entre-temps. Et puis j'avais soif d'aller plus loin. Vraiment de me professionnaliser, de voir autre chose. Parce que les voyages en Europe, j'y allais. Et puis ma famille aussi, j'ai mes grandes sœurs, j'ai mes grands frères qui sont sur place. qui me disaient, bon, viens, viens te perfectionner ici, va plus loin, tu as du talent, mais tu es encore jeune, tu peux encore... Donc toute la collaboration avec la FM et la CIRTV, c'est fait sans contrat ? Alors moi, j'ai le premier contrat quand j'arrive à la télévision. C'est lorsque la première édition de TubeVision, elle est diffusée. C'est à ce moment-là que le professeur Mendozé m'appelle et demande à ce qu'on me fasse un contrat immédiatement. Parce qu'on l'appelle de partout pour le féliciter, pour dire qu'il y a un truc très extraordinaire. Il y a un jeune qui arrive là, qui... Qui fait bien et tout. Qui fait bien, on était à la maison, on regardait, et tout le monde s'est dit, waouh, il sort d'où ? Est-ce qu'il s'appelle Pascal Pierre ? Il est en tillet, il est quoi ? Ah, il est en tillet. Voilà, on ne sait pas très bien. Il me dit, mais toi, tu t'appelles comment ? Je dis, je m'appelle Bengono. C'est du centre. La prononciation, c'est bongwana, comme on dit chez nous. C'est Bengono, oui, du centre. Je suis 100% évidemment du centre, avec un petit bout du nord. Voilà. Alors justement, Pascal, nous allons poursuivre cet entretien. C'est vrai que nombreux sont en train de se poser plusieurs questions. J'ai des personnes qui sont en train de m'appeler et demandent que je pose certaines questions. On va dire qu'on a un conducteur qu'il va falloir respecter ici sur ce plateau. Mais avant de poursuivre ce conducteur, on va faire un break pour saluer la rubrique Leadership Time avec Ufeya, qui est bien installée par contre. Alors, Christabel, am l'essentiel. Of course, when we take a break to do leadership things, we want to learn more about how to become better leaders, especially with our young ages. We want to learn how to grow the leadership skills that we have already acquired. And today we have Ufeya on the show, it's leadership time, and we are talking about three vital questions to ask yourself in order to profit of life. Three vital questions you want to ask yourself in order to profit in this life. So, Ufeya, what are the three vital questions that one needs to ask themselves in order to profit in life? Effectivement, merci Christabel. Aujourd'hui, on va parler de trois questions vitales à se poser pour profiter de la vie. Je suis sûre que c'est aussi le cas pour vous. Parfois, vous vous retrouvez le matin, vous avez une perte d'énergie, vous vous sentez fatigué parce que vous êtes fatigué de vous battre pour ce que vous n'avez pas encore. Et c'est justement ce qui peut arriver parce qu'on peut se dire, pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça? Et pour ça, je vais chuter directement à une phrase. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, mais profitez de la vie pour avoir ce que vous souhaitez. Je vais répéter, effectivement. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, mais profitez de la vie que vous avez pour avoir ce que vous souhaitez, effectivement. Donc, je ne sais pas si cette phrase vous pénètre comme il le faut, mais il faut vraiment que ça intègre votre esprit. Alors, les trois questions justement à se poser pour profiter justement de cette vie-là sont celles-ci. La première, pourquoi les autres sont morts et aujourd'hui, moi, je suis en vie? Vraiment, je parle en tant que moi-même et vous également, vous pouvez vous poser cette question. Tous les jours, on vit ça, on a des personnes qu'on perd et vous devez justement vous poser la question, pourquoi vous, vous êtes encore en vie? Pourquoi est-ce que moi, je suis là debout? Pourquoi j'ai le souffle de vie? C'est forcément peut-être parce que vous avez une mission. C'est forcément parce que vous avez peut-être des rôles à jouer dans la vie des gens. C'est peut-être parce que vous avez un rôle à jouer dans la vie de toutes les personnes qui vous entourent. Et c'est peut-être parce que vous avez une grande chose à apporter au monde. Par conséquent, vraiment, il faudrait se dire, ça n'essaie à rien de se lamenter. Parce que si je suis encore en vie, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à apporter au monde. La deuxième question, qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Ce qui nous plonge souvent dans une situation d'anxiété, c'est qu'on pose le contraire. On se dit, qu'est-ce que je n'ai pas que les autres ont? C'est l'inverse que vous devez vous poser comme question. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Vous allez vous rendre compte qu'à force de vous poser cette question, ben voilà, tu as une veste, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir cette veste-là. Vous avez des vêtements, vous pouvez sortir chaque jour et changer ses vêtements. Vous avez même le minimum de nourriture à la maison que vous pouvez manger pour pouvoir survivre. Vous avez de l'eau à boire, je vous assure. Si vous fouillez un peu partout dans le monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui souffrent énormément. Alors, avoir le minimum, avoir ce qui est basique pour pouvoir survivre dans sa vie et continuer ses rêves, c'est vraiment une grâce. Donc, il faut être gratifié, il faut rendre grâce à Dieu même, j'ai envie de le dire, pour le peu que nous avons. La troisième question à se poser, c'est que, est-ce que le peu donc que j'ai mérite d'être autant négligé? Comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que ta veste mérite d'être négligé? Non, pas du tout, je suis sûr que c'est... Je ne mérite pas d'être négligé, écoute. Bon, on n'est pas question de maths. Non, non, je vais parler juste, je n'ai rien dit, je ne disais ça, je ne disais rien. Donc, ce que tu as, le repas, un mari, des enfants, parce qu'il y a des femmes qui cherchent des enfants mais qui n'en ont pas. Mais pas pour dire qu'il faut se comparer, pas pour dire que vous devez vous baser sur le fait que les autres n'ont pas quelque chose, non. Une femme peut-être qui n'a pas des enfants, elle a autre chose qui constitue son bonheur. Est-ce que c'est qu'elle a, mérite d'être négligée? Si elle a une situation sociable, stable, est-ce que cela mérite d'être négligée? Si elle a un mari qui l'aime malgré son handicap, est-ce que cela mérite d'être négligée? Si tu as un peu d'argent qui te permet de sortir, faire tes courses, est-ce que cela mérite d'être négligée? Pose-toi ces trois questions et je t'assure, tu pourras justement profiter de la vie. Et tu vas te battre maintenant pour avoir ce que tu n'as pas encore. Rien n'est impossible le temps qu'on vit. J'adore, hein? Alors, je veux qu'on recommence avec la petite phrase du début. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, profitez de la vie que vous avez pour avoir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous validez tout le monde sur le plateau comme moi? Of course, that's the truth of our life, it's very true. De fois, on se met des barrières, c'est qu'elle a dit, sans complexe et tout ça. On n'a pas besoin de l'opulence, on n'a pas besoin d'opulence pour être heureux dans la vie. Et puis moi, je rebondis parce que moi, je suis sensible à ce qu'elle dit, c'est dire que la petite bouteille d'eau, que je suis en train de faire, moi qui suis dans l'humanitaire, peut-être qu'on en parlera. Vous savez que nous, aujourd'hui, on peut se dire qu'on a tout ce qu'il faut parce qu'on arrive à boire de l'eau potable. Il y a des enfants dans ce pays qui n'ont pas de l'eau potable au quotidien et qui boivent de l'eau. Mais je ne peux pas imaginer, j'étais à l'extrême nord, à Zamaï, et j'ai envie de construire un forage là-bas pour dire que ce n'est pas possible. Nous, on se permet parfois même de se brosser les dents avec de l'eau, de l'eau minérale, on secoue un peu et on recrache. Mais pour moi, c'est scandaleux. C'est une folie. C'est une folie. Donc je dis, avec tout ce qu'on a, il faut se dire, soyons heureux avec le minimum. Voilà, soyons heureux avec le minimum. Merci encore à Ufea qui intervient le lundi et le jeudi sur ce plateau parlant de la rubrique Leadership Time. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cet entretien avec ceux qui ont été sélectionnés jusqu'ici. On parle de quelques photos qui ont été sélectionnées comme ça au volet. On va faire le défilé de ces photos et des commentaires vont intervenir jusqu'après du côté de Pascal Pierre. On y va avec la réalisation. Top, c'est parti. À Claudie. Claudie. Claudie Siard, c'est un aîné, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est un professionnel. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, que je connais depuis une vingtaine d'années à Média Tropical. Donc c'est la première radio antillaise basée à Paris. Il était le directeur des programmes, évidemment, avant son arrivée sur RFI. Parce qu'il remplace, pour l'histoire, il remplace Gilles Aubringer, qui était le premier animateur de la tranche qu'il occupe actuellement. Actuellement, à RFI. Et Claudie Siard est arrivé. C'est un excellent professionnel qu'on a pu présenter aux Africains. Voilà, une autre photo. Mon frère, c'est mon frère jumeau, Yves Dembella. C'est vraiment un ami, c'est de longue date. On a commencé ici à la FM 94, Yves Dembella, qui est arrivé d'Italie. Et quelles sont vos relations actuelles ? C'est mon frère de sang, c'est mon ami. Il est à Bijan, Yves Dembella, qui est toujours vêtu de la dernière mode. Parce que lui, je suis son contraire, parce que moi, parfois, je vais m'être débraillé. Mais il est toujours en costume, soigné, peigne fin. Peut-être un message à Yves Dembella. À Yves Dembella, si tu nous regardes, je voudrais te dire que ton frère est là. Et que j'arrive à Bijan pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'on viendra, bien sûr, la gagner. Prends cette coupe et reviendras avec vous. Au Cameroun. À Bijan, j'espère que les frères n'y voient rien. Voilà, une dernière photo, on y va avec une autre photo, finalement. C'est moi. C'est moi en maître de cérémonie, parce que j'aime bien cette casquette-là, de maître de cérémonie. Je fais de grands, grands événements. J'en ai fait plus de 1000. 1000 ? Et nombreux se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut avoir en termes de cachet pour décrocher un Pascal Pierre, pour peut-être un mariage. Non, peut-être un mariage ou des concerts. Ça dépend. Il y a parfois... Bon, le plus gros cachet jusqu'ici. Le plus gros cachet que j'ai reçu, oh là là, c'est beaucoup d'argent. Combien ? C'est beaucoup d'argent. Combien ? C'est beaucoup. Beaucoup d'argent. Comme 5 millions, 10 millions. Non, non, on ne va pas le dire. C'est beaucoup d'argent. D'accord. Alors, il ne faut pas beaucoup d'argent pour l'avoir en termes. Mais non, parfois je fais gratuitement. Ça peut être au feeling. Ça dépend peut-être du feeling. C'est du feeling de la personne et tout ça. Et comment est-ce qu'on me le demande ? Il faut toujours demander gentiment. And we also have a tendency to think that people are good emcees because they speak on TV or because they talk on the radio. What is the extra thing that one needs to be a good emcee, irrespective of how good you are in communication ? Because we have seen people who are very good with the camera gestures and every other thing. But when it has to do with standing on a stage facing the people you are talking to, it's always a very different thing. What is the secret between it ? et que vous avez un super concert à présenter des artistes, c'est pas le même langage que vous avez avec un petit public, peut-être de 500 personnes. Donc il faut savoir lire l'environnement et c'est comme ça qu'on devient, et surtout l'expérience aussi. Il faut toujours, on nous a toujours dit ça. Merci. La meilleure improvisation est écrite. Alors justement, nous sommes en direct sur la page et après, on va nous faire des messages actuellement. Un téléspectateur, bien plusieurs, ont laissé des messages. Et ma réalisation, Lionel Kef a copié, a coché un message que je vais lire comme ça, parce qu'on ne peut pas tous les lire, ça il faudrait le préciser. Voilà une question pour Pascal Pierre. Bonjour à tous, on dit bonjour. Bonjour. Quelles sont vos relations avec les journalistes restés au pays et que pensez-vous d'eux ? Ça c'est la première question. Y a-t-il encore des journalistes qui aiment leur job au décrimant de l'argent facile ? Une autre question, bonne émission et bonne journée. Le message n'est pas signé. Ah bon, c'est pas... Moi, j'ai des très très bonnes relations avec des confrères, des amis. Il y en a que je côtoie au quotidien. Il y a les gens de ma génération, Léonard Chatelain, il y a Serge Pout, il y en a plein d'autres. Et puis il y a des petits frères, des petits frères que je découvre, comme Cyril Bougéco, comme Éric Christiania, comme plein d'autres. Et puis maintenant, toi que je découvre, je me dis que c'est un pur talent. C'est un pur talent parce que je suis venu pour la première fois ici et c'était mon ami Jamel qui était là. Pur talent également. Moi, je pense qu'on a du bon cru au Cameroun. Que ce soit les filles et je vois qu'en ce moment, les présentatrices, les chroniqueuses et tout ça, elles sont de mieux en mieux. Parce qu'on se fait souvent en faux complexe en se disant, ce qu'on voit là-bas du côté de la Côte d'Ivoire, c'est top, etc. Oui, peut-être qu'ils ont peut-être les studios un peu plus sophistiqués, mais je pense que dans le contenu, quand on écoute que ce soit. Et l'avantage que nous avons ici, c'est qu'en français et en anglais, on tient la barre. Et ça veut dire qu'on peut parler à l'Afrique et à toute l'Afrique. Et je pense que non, on a du bon cru et sans complexe. Je pense que le Cameroun est quand même en tête. Alors finalement, on va boucler la boucle avec les photos d'abord. On va prendre une dernière vague de photos avec la réalisation et juste après, on poursuit cet échange. On y va, c'est parti. Ah, c'était lorsque j'allais construire l'école en Thuy, en Bande-aînée. C'était avec monsieur l'honorable. Ça, c'est l'école publique. Je suis arrivé dans cette brousse-là. Il n'y avait pas d'école, une école complètement déglinguée. Voilà comme ça. Voilà l'école au départ. Et je me suis dit, bon, alors pour arriver à cet endroit-ci, il n'y a pas de voiture. Moi, on allait avec les motos et on mettait trois kilomètres en moto derrière la moto collée comme ça. C'était terrible. C'était terrible. Et je pense que ces enfants, aujourd'hui, il y avait sept enfants. Et aujourd'hui, l'école, il y a 100 enfants, élèves, qui y vont au quotidien. Et ça fait trois ans. Bravo. Un travail incroyable. Wow. Voilà. Finalement, on tombe dans un Pascal Pierre qui est totalement investi dans l'humanitaire. C'est-à-dire que la transition ne l'a pas retrouvée dans tout ce qui a été dit jusqu'ici. Parce que, nombreux vont nous dire, je me retrouve là parce que j'ai vécu la précarité. J'ai vécu le besoin. Je sais ce qu'on appelle le besoin. Je connais le besoin, le manque. Et là, je me retrouve dans ça. Comment Pascal Pierre se retrouve pleinement dans l'humanitaire ? Alors, d'abord, l'humanitaire, moi, je n'ai jamais vraiment souffert dans ma vie. Donc, j'ai toujours vécu papa qui était douanier et puis diplomate. Moi, je n'ai pas souffert dans ma jeunesse. Et je me suis dit, mais quand je regarde les uns les autres, on savait bien sûr à l'école, il y avait des enfants. Nous, on allait avec le pain chargé. Et puis, il y avait toujours des potes qui étaient là au petit coin. Tu vois, ce geste de la main-là pour me demander de me couper un tout petit peu. Moi, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé. J'ai dit, bon, à chaque fois que j'avais, je veux partager. Et je suis tombé dans l'humanitaire un peu, voilà. J'avais 17-18 ans dans le Lions Club International. Donc, il y avait un de mes professeurs à l'époque qui m'a repéré et qui a dit, je voudrais que tu sois Léo. Léo, le régisseur des Canals d'Or, Serge Benet. On a été dans le mouvement, c'est un grand frère, dans le mouvement du lionisme. Bonjour. Du lionisme. Donc, j'ai commencé la pratique de l'humanitaire un peu tôt. Et à un moment donné, quand je suis parti en France, j'ai voyagé. Donc, je me suis décroché. J'ai mis en place ma propre structure, Noël étoilé des enfants. Et c'est comme cela que je me suis dit que j'allais venir, voilà, en aide à ceux qui en ont le plus besoin, profitant, entre guillemets, de ma petite notoriété pour faire avancer les choses. Parce que moi, j'ai des potes, ils se reconnaissent. Je voudrais leur dire merci quand j'ai un projet. Je dis souvent à mes potes, bon, vous arrêtez de m'acheter des bouteilles de champagne parce que j'en bois pas. Vous me donnez parce que moi, je veux aller construire cette école. Et c'est comme ça que je rassemble des amis autour de moi pour faire des actions. Voilà. Ça, c'est le sens plus belle, hein? Of course, talking about help, it needs to take someone with a very big heart, someone with a very big heart to be able to reach out to people, to be able to identify the needs of a particular set of people, to be able to get to the place where you give them some level of satisfaction. And they always say health and education is the best thing you can give to a child for them to never forget about you. And talking about education, we are here, young journalists, young TV presenters, looking up to someone like Pascal Pierre who has had a very good, you know, parkour. and we sometimes want to ask questions like, OK, help us in this aspect. I am lacking in this aspect. Is Pascal Pierre open to, you know, the young generation of communicators? Is he open, like, with advice, with support? Is he pushful and supportive to the young generation? Alors, moi, ce que je fais avec les... Il faudrait que les uns et les autres viennent vers moi, d'abord dans un premier temps, parce que je ne peux pas ouvrir les portes et des pistes comme ça. Il y en a plein qui ont bénéficié, bien sûr, de mes ouvertures. Je suis déjà, depuis quelques temps, peut-être, comme vous ne le saviez peut-être pas, je suis conseiller du PDG, donc, dans notre média, ici, d'HMedia, avec Bonita Chaco. Et j'ai donné la possibilité à ces jeunes journalistes et animateurs de pouvoir s'exprimer et d'intégrer cette chaîne-là, comme j'intègre souvent mes jeunes confrères, à m'accompagner dans les grands événements que je fais en Europe et partout aux Etats-Unis. Donc, voilà, moi, je suis ouvert. Et je donne le conseil, souvent, à dire à mes jeunes frères et sœurs, c'est que ce travail-là, ce n'est pas évident. Le secret, c'est qu'il faut bosser, il faut se documenter, il faut beaucoup se cultiver. Moi, j'ai beaucoup lu. C'est le secret, la culture générale. Et il faut travailler au quotidien, parce que sinon, la mémoire, à un moment donné, peut flancher. Et moi, je travaille au quotidien, même si je ne suis pas devant la scène, je travaille au quotidien, je lis au quotidien pour que ma mémoire restait toujours là. Et je suis l'antenne comme ça, cultivée à 90, à 360 degrés. Je pense que les jeunes, dans notre métier, dans notre environnement, d'abord, je fais un constat, c'est qu'il ne faudrait pas que les jeunes qui se lancent dans la télévision, dans l'univers de la communication, se laissent emporter par les choses faciles. Vous avez la chance, ici, d'avoir toutes les technologies, ce que nous n'avions pas, nous, à l'époque. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec, je ne sais même pas si, dans votre culture du métier, on peut vous dire ce qu'on appelle le BCN. Les BCN, ce sont les premières bandes, vous voyez ? On ne vous a pas appris cela, vous avez les caméras humatiques, on les utilisait, les caméras humatiques, c'était très compliqué. Nous sommes passés de ces systèmes-là, mais vous, aujourd'hui, vous avez le numérique. Et parfois, les jeunes veulent aller trop vite. Ils ont tous les outils, donc il faudrait qu'on revienne à la base, que chaque jeune se dise, d'accord, je vais embrasser ce secteur-là, mais je vais d'abord apprendre le métier correctement et ne pas aller plus vite que la musique. C'est le plus important, c'est le seul conseil que je peux donner. Que les jeunes se mettent au travail, au quotidien, n'allez pas plus vite. Vous avez l'avantage des technologies, et donc il faut exploiter ça en étant très professionnel. Voilà, merci pour ce beau conseil qui, très certainement, va nous servir, à vous qui regardez également cette émission, parce que j'ai le fil que plusieurs animateurs et journalistes ont connecté. Alors maintenant, on va revenir sur un Pascal Pierre, qui nous est proposé dernièrement sous une autre casquette. On a un communicateur d'une belle marque dernièrement, sportive au Cameroun, One All Sport, c'est bien ça ? C'est bien cela. Alors on va dire qu'on a eu cette belle collaboration, qui a été appréciée par les Camerounais aussi, mais maintenant on ne comprend pas la place qu'a occupée Pascal Pierre, au niveau déjà de la négociation. Parce qu'après, on parle d'une implication forte pour être communicateur, il faudrait maïcriser la jeunesse de la chose, maïcriser la chose dans sa généralité. Quelle a été et quelle est la place véritable de Pascal Pierre dans cette collaboration ? En plus d'être communicateur. Alors d'abord, je suis dans un environnement d'amis, c'est la maison Edimo Design, c'est Edimo Design qui a la base de cette collaboration avec la FECAFOOT, vous vous souvenez, lorsque il y a, on ne va pas revenir sur ce qu'il y a eu avant, il y a eu du contrat de la FECAFOOT, avec l'ancien équipe Montier, et puis il y a un appel d'offres qui est fait. Et donc Edimo Design, c'est une structure basée au Cameroun, qui propose ses services, qui remporte cette offre-là. Ce n'est pas Pascal Pierre qui mène la danse ? Non, ce n'est pas Pascal Pierre, c'est l'entreprise Edimo Design, qui remporte cet appel d'offres. Et puis, moi je suis appelé par un ami, d'abord, qui est à la tête de cette structure-là, et qui me demande donc de propulser l'environnement de la communication, parce qu'il y a la distribution des nouveaux équipements, des liens indomptables. Nous mettons en place une stratégie qui est validée, nous travaillons en équipe, et c'est comme cela, en partenariat avec la FECAFOOT, puisque il faut se dire que la structure Edimo Design est partenaire exclusive. C'est-à-dire que nous sommes les seuls à être autorisés à la distribution, à la vente des équipements des liens indomptables. Donc, je participe à cette création de collaboration, mais c'est toute une grande famille, avec des professionnels chacun dans son domaine de compétences. Et donc, moi, j'essaye de piloter, comme il se peut, toute la communication autour. C'est à l'image, bien sûr, de ce que le président de la FECAFOOT souhaite de faire aujourd'hui autour des liens indomptables. C'est un process normal et qui est en cours, et je pense que jusqu'ici, il marche bien. Voilà, justement, avant de revenir sur ce qui fait l'actualité de Pascal Pierre, pour sortir, nous avons un beau défi pour vous. On vous a vu présenter, on vous a vu avoir le cœur sur la main, mais jamais on ne vous a vu chanter, et on va vous faire chanter un classique. Juste avant de chanter, parce que, bon, moi, j'aimerais aussi aller sur... Il y a un challenge qui se passe là-demain. On a un match. Oui, on a un match. Oui, on va revenir sur le match. On revient sur ce match, sans souci. Alors, on récupère d'abord le challenge. On a un Yannick Noir, un classique du soleil, c'est ça, le soleil ? Et là, vous avez les paroles, là, sur le téléphone, et vous avez l'air de tuissons qui va vous accompagner. Je suis très mauvais chanteur. Non, on y va quand même. On y va quand même. On voit ce que ça donne. Quand vous êtes prêts, on y va. Et nous allons faire le refrain avec vous. Un, deux. On encourage Pascal Pierre. Bon, tout de suite. Aidez-moi au secours. Je repars jusqu'à dire, je peux remonter le temps. Comme ému au début, au tout premier cri. Je sais ce qui me suffit. Je suis fille du soleil. Comme s'il en pleuvait, le coeur en était. Et la vie avec toi du soleil. Mon, elle aura douce, au creux de ta peau. Et la vie, voilà, comme s'il en pleuvait. Voilà le deuxième couplet, on y va. Je t'en pleuvait. Je reprends un verbe vivant. La chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus beau, le plus beau, quel que soit le prix. Je sais ce qui me suffit. Voilà. Du soleil. Quand s'il en pleuvait, le coeur en était. Et la vie avec toi. Merci à Pascal Pierre qui a accepté le défi. Alors, oh là là, je vais essayer dans la chanson. Oh non, non, non. Juste à ses heures perdues. On a eu à Pascal Pierre. Chacun dans son domaine respecté. Chacun sa chose. C'est la chose qui me dépasse. Je respecte tous les chanteurs. Ce sont des créateurs. Ce sont des gens qui sont des génies. Je voudrais saluer mon petit frère Ténor. Parce que l'humour, c'est... On le mettait ici en deux minutes. Alors, c'était parti. Il allait faire quelque chose d'incroyable. C'est vrai que nous l'aurons ici au mois d'avril sur ce plateau. Mais d'abord, justement, on revenait sur cette actualité. On parle d'un challenge. Je suis en train de nous parler. On a un challenge qu'il faut remporter demain du côté du stade Omnisport de Yaoundé. On a le Cameroun qui est face... Qui joue à la Namibie. Oui, à Namibie. Alors, moi, le message que nous envoyons, Edimo, en tant que partenaire de la FECA Foot pour la commercialisation et puis la distribution des équipements, donc casquettes, écharpes, bracelets, et puis les maillots comme ceux que j'ai là, en exclusivité, parce que ce maillot, vous l'avez en exclusivité. Vous pouvez le trouver dans les magasins Yaoundé. Je fais un peu la promo. C'est le Cameroun, de toute façon, qui accompagne derrière les lions d'indoptables. Nous devons être le 12e joueur. Et je pense que, et je le dis, le message, le 12e joueur, c'est une question de dress code. Vous savez, quand vous allez à un anniversaire, on vous dit que le dress code, c'est blanc. C'est le blanc. Et tout le monde s'est débrouillé à aller acheter le... Voilà. Donc, le dress code... Oui, le dress code, il faudrait qu'il soit respecté, justement, pour cette... À cette occasion, justement, nous en recevons. Et nous avons la possibilité de dire que vous achetez un maillot, il y a le biais qui est offert du stade. Ah, super. Alors, par contre, ça, c'est... Chez Aïdimo, exclusif. Alors, justement, sur ce plateau, demain, parlons de ce match. Nous aurons en exclusivité Joseph Antoine Bell, qui viendra nous faire un coucou sur ce plateau. Et ensemble, nous allons revenir également sur ce magnifique parcours qu'il nous a proposé jusqu'ici. Et cette belle nomination qui arrive actuellement. Et comment il pense gérer cela dans les jours à venir. Mais d'abord, on va marquer une pause très rapidement, de trois minutes, plus précisément, pour faire un tour du côté de la santé avec Christabel Ayuni, Astu Santé. Of course, today, we are talking about how to take care of the hair. So many people have this issue of dandruff on their hair. You find some whitish, powderish, you know, substance on your hair that really, really irritates. To some people, it irritates to the point of having them scratch it. What is dandruff actually caused by? Several causes of dandruff, like irritated, oily skin, like a yeast-like fungus that is called Malassezia. Malassezia is that yeast-like fungus that feeds on the oils on the scalp of most adults. Now, this is not what you find on little children. You know, when little children are born, there is this dry thing that is on their scalp. That is not it. It's actually not the JTJT that you find on the children's hair. It's actually very, very common in adults where you find the scalp very, very dry because of lack of some nutrients and this fungus that is feeding on the oil that is supposed to be taking care of the scalp. And now we are just going to go to a quick, you know, remedy for this. You need apple cider vinegar. You need ginger oil. You need tea tree oil. You need coconut oil. And you need neem oil. You need all these things to be able to do a shake-off, to be able to take care of your hair. Remember we talked about rice water the other day. Rice water can be good treatment for you to wash your hair with and it's going to help you out. You can also use shea butter like we talked about in the other editions. You can use shea butter to take care of your hair. And now when we talk about dandruff, you can actually do a combination of all these five ingredients. You need apple cider vinegar, green tea oil, ginger oil, coconut oil, and neem oil to be able to take care of your hair. You just need to apply it on your hair every time you wash it, every time you go to the saloon. Make sure that you take care of your hair with all this. I hope this was helpful to you. You can meet me on Facebook and Instagram. Remember, it's Ayuni Christabel official. Let's talk about more of the things that you missed out on the show today. Or you can get to me on my DM. Yes, just leave me a message and I'll be happy to reply you on the things that you missed out on the show. Merci encore à tout Sabelle pour ces astuces santé que vous allez certainement retrouver encore demain sur ce plateau. Alors, on va faire un coucou à quelques personnes qui nous regardent. C'est vrai que depuis, on arrive facilement à parler des nombrés. Ils sont de plus en plus nombreux à rester connectés entre 10h30 et 12h40. C'est bien, ça fait plaisir. Mais vous faire des coucous chaque fois, c'est assez compliqué. Alors, on a pioché quelques personnes. On parle de Christelle Epossi, Moussango, je pense avoir bien prononcé, qu'il regarde actuellement. On pense aussi au sénateur Willy qui nous regarde bien des choses. À lui, à toute la grande team des Nouchez-Voueurs, si vous voulez, qui sont connectés sur la page Facebook. Facebook Nouchez-Vous Live. Merci de nous suivre attentivement. Demain, le rendez-vous avec Joseph-Antoine Bell se fera. Oui, Pinto ? Moi, il a dit, il me pardonne. Depuis là, il dit que c'est sur la télévision aussi. Oui, il a dit. Je sais danser, par exemple. Ah, vous avez dansé ? Alors, justement, nous allons sortir en dansant, mais d'abord, on prend les contacts. Comment avoir Pascal Pierre quand il est au Cameroun ou ailleurs ? Alors, quand je suis au Cameroun, je suis à Dash Media, sur Douala. Et puis, présentement, là, je suis à la direction de la communication d'Edimo Design, à Yaoundé, pour l'opération du match de demain. Donc, voilà. Donc, au quotidien. Il est super fort, peut-être sur Facebook, le simplement. Alors, moi, je suis... Oui, oui. Oui, mon mail, je peux avoir le mail, je peux avoir un numéro de téléphone. Ah, c'est le 6. Alors, mon numéro de téléphone, il est local. C'est le 6 92... 6 92... 6 92, 22, 22, 22, 29, 12, 12. Voilà. 6 92, 22, 22, 29, 12, 12. Voilà. Merci à toi. Il est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et surtout, il ne faut pas trop saturer. Surtout pas. Alors, j'espère qu'il a apprécié le moment passer en notre compagnie. Génial, j'ai envie de danser pour le... Ah oui, finalement, on se met sur la piste. J'ai aimé être avec vous. J'ai aimé être avec vous.